salut la famille j'espère que tout le monde va bien voilà je fais cette petite vidéo pour vous parler aussi et donner ma version du départ de Laurent Blanc voilà donc moi personnellement personnellement je suis très content qu'il parte comme je l'ai toujours dit voilà j'ai pas changé d'avis ça fait longtemps que je dis qu'il devait partir je tiens quand même à le remercier par rapport à tout ce qu'il a fait voilà tout ce qui nous a fait gagner voilà pas de problème il a quand même fait du bon taf je dis pas qu'il est nu à 100% il nous a fait du bon taf mais comme j'ai dit et je répète ce n'était pas un entraîneur pour le PSG voilà normalement au début c'était juste un entraîneur provisoire le temps que le PSG est le temps de se retourner pour trouver un nouveau coach au final ils l'ont gardé plus longtemps mais bon voilà il n'a pas su passer les caps des quarts de finale en ligue des champions et tout le monde sait que les qataris veulent surtout la ligue des champions et moi aussi franchement les titres nationaux c'est bien beau mais moi je veux la ligue aux grandes oreilles voilà sinon donc voilà donc départ de Laurent Blanc arrivée imminente apparemment de Unai Emery alors Unai Emery je ne vais pas je ne vais pas les réseaux sociaux que soi-disant il veut faire partir certains joueurs du staff comme Blaise Matuidi et Lucas Mora là j'ai dit non pourquoi je dis non surtout pour Blaise Matuidi Blaise Matuidi c'est pas un joueur qu'il faut qu'il parte voilà il faut qu'on le garde ou alors il faut trouver mieux que lui s'il ramène quelqu'un encore de super valeur à lui bah là à la rigueur je m'en vais rester sur le banc mais je ne vois pas Blaise Matuidi vouloir accepter de rester sur le banc donc automatiquement là s'il trouve plus fort ok mais sinon non sinon non parce que Blaise Matuidi c'est un super joueur le mec il a trois quatre poumons il a six jambes voilà le mec il court quand même il faut partout il est partout il fait toujours sommeil mouille le maillot et voilà c'est tout quoi et par contre Lucas Mora de ma part s'il décide de le faire partir de le vendre ça ne me dérangerait pas pourquoi parce que Lucas Mora soit disant aurait été un nouveau Ronaldinho un nouveau une pépite et il a déçu beaucoup de fois il a été bon certaines fois mais il a déçu beaucoup de fois et par rapport à ce qu'on attendait de lui c'est un joueur qui a quand même déçu un peu voilà ok il nous a fait des beaux trucs ça je suis d'accord avec vous mais par rapport au talent que soi-disant qu'il a il n'a pas fait le maximum voilà et ça je trouve ça dommage voilà je sais que tu vas être très déçu de ce que je suis en train de dire mon poteau Wilfrid mais moi c'est ce que je pense voilà je sais que c'est ton joueur préféré mais bon voilà sinon voilà bon on va voir ce qui va arriver le mercato on va attendre la fin de l'euro et après on verra ce que le mercato nous réserve qui va venir qui va pas venir voilà et puis on verra bien en tout cas il y a deux trois trucs qui se disent sur les réseaux sociaux qui ne me plaisent pas trop en termes de mercato mais bon on verra c'est peut-être que des rumeurs pour ça que je ne vais pas trop en parler maintenant sinon bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc Laurent Blanc comme dirait Terminator dans comme dirait Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2 hasta la vista baby voilà sinon bah petite fête de l'euro je viens de voir le match Espagne-Italie alors je suis très 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 déçu pour mes amis espagnols comme Kevin Piccaras et Michael Garcia qui doivent être tristes mais je suis très content pour mes amis italia franchement bravo les Italies je vous ai kiffé j'ai kiffé le match et vous êtes vraiment l'équipe que j'aime voir jouer je préfère même vous voir jouer vous que moi ma propre équipe le Portugal qui ne joue pas on va dire qui passe mais qui ne joue pas qui ne joue pas super bien voilà mais vous au moins vous jouez bien moi je vous aime franchement beaucoup voilà et puis bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire alors n'hésitez pas à aller mettre un petit j'aime sur ma page PSG Warriors 2 c'est ma page vraiment perso ma première page que j'ai créée j'y tiens cette page voilà PSG Warriors 2 voilà aller mettre un petit j'aime ça coûte rien continuer à rejoindre mon groupe Planète PSG voilà alors Planète PSG c'est un groupe que j'ai formé bon c'est moi qui l'ai créé mais j'ai pris les meilleurs administrateurs du monde qui sont Abu Panam Panam Panama Boss et Jérémy Menez et Phoenix Joe et Celi Celi et apparemment beaucoup de monde est content de ce groupe évidemment tout le monde ne pourra pas rentrer dans ce groupe car j'ai déjà bloqué pas mal de monde et je continuerai à bloquer il faut montrer Patneau Blanche pour rentrer dans ce groupe parce que on n'est pas un groupe de bouffons c'est un groupe très sérieux ici c'est Paris et rien d'autre voilà c'est tout c'est comme ça maintenant c'est comme ça ça sera fait le tri surtout quand c'est moi je ferai le tri grave voilà on veut pas de de Marseillais de Lyonnais de Lillois de Stéphanois de tous ces trucs là on veut que des Parisiens à Parisiennes et ça sera un groupe 100% authentique voilà c'est clair c'est comme ça voilà ceux qui sont pas contents ben ils peuvent aller dans d'autres groupes il y a d'autres groupes voilà si là ben eux sont acceptés ben tombez pour eux voilà sinon c'est tout pour l'instant grosse dédicace à tout le monde grosse dédicace à ma super princesse Joyce Calloway qui fête son anniversaire aujourd'hui je l'ai déjà dit sur j'ai déjà mis un petit truc sur mon groupe mais je te le re-souette encore une fois en direct live live in direct comme dirait les américains voilà gros bisous à toi Joyce tu sais que je t'aime voilà et bon anniversaire à toi et j'espère que profites-en bien mange bien bois pas trop et puis fais la fête surtout parce que la vie est trop courte donc fais la fête au maximum voilà allez je vous embrasse tous ah oui autre chose je l'ai oublié j'ai aussi ma chaîne YouTube The Sopra 21 allez vous abonner voilà en ce moment elle a un peu arrêté en stand-by parce que bon comme il n'y a pas de débrief il n'y a pas tout ça je l'ai laissé un peu en stand-by donc il n'y a pas trop de publications nouvelles mais allez quand même vous abonner c'est gratuit ça ne coûte rien voilà je vous attends tous là-bas parce que les débriefs après je les ferai aussi là-bas et quand le championnat commencera elle sera plus active cette chaîne The Sopra 21 voilà c'est ma chaîne voilà donc allez-y nombreux ça ne coûte rien c'est gratuit et je vous attends très nombreux aussi ah oui ma page j'allais oublier ma page Planète PSG qui est gérée non pas par moi je suis que je suis que éditeur seulement sur cette page j'ai laissé les rênes à mes à mes autres administrateurs Abu Panam Celi Joyce Calloway et une petite nouvelle Soso Soso voilà Soso la femme de Panama Boss voilà qui sait aussi faire du bon taf voilà c'est eux qui gèrent cette page moi personnellement au début c'est Panama Boss qui a créé cette page avec moi mais après on s'est dit qu'on n'aurait pas le temps de s'occuper de cette page donc on les a laissé à eux voilà c'est eux qui gèrent mais ça appartient toujours au groupe Planète PSG voilà rejeter aussi le groupe de Panama Boss Panama All Star et aussi les groupes de Abu Panam PSG Une Fierté 100% je crois même je crois que ça a changé de nom maintenant enfin bon les groupes de Abu Panam voilà et puis aussi le groupe de Wilfried Rigono Wilfried Supporter PSG voilà qui est aussi un bon petit groupe enfin une page plutôt c'est plutôt une page voilà on est une grande famille il faut tous s'entraîner entre nous voilà je vous kiffe je vous laisse et je vous laisse avec 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 attendez attendez j'ai choisi la musique voilà c'est pour mes amis espagnols Delinquantabit Tres Delinquentes c'est pour vous petite dédicace voilà j'ai choisi la musique je zebra et danser lья pour la musique les letting m à Sous-titres par Juanfrance